Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour de bon et que c'est fini et que maintenant ça va être comme ça, je vais ramener mes gosses en vacances ici une fois par an. Non, frère, j'ai besoin d'être là, j'ai besoin de me brancher à la source. En gros, l'histoire de cette cité, quand on est arrivé, c'était déjà à les années 2000, il n'y avait rien ici. C'était une... c'était boisé, c'était des bois. Et après, avec l'explosion démographique, parce que les Algériens se sont mis à faire des bébés, il y a eu beaucoup de logements qui ont fait concentrer à droite à gauche. Nous, on a attendu 15 ans pour avoir ici. Ça s'appelle comment ? Je m'as dit ADL. ADL, oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. J'ai oublié. C'est équivalent de HLM. Équivalent de HLM, c'est l'État, je vois. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Trois fois, ils essaient de monter en Europe. Ça n'a pas marché, ça marche ? Ça n'a pas marché trois fois. Deux fois, la marine. Deux fois, où est-ce que ça ? La marine. La marine. On a fait des histoires. On a fait des histoires, normalement, on a fait des histoires. On a fait des abonnés, on a fait des gens, on a fait des gens. C'est parti. Je suis parti à 18 ans en France, pas très longtemps après que j'ai eu 18 ans, après mon bac. J'ai atterri à Lyon. Je suis allé pour faire mes études, parce qu'en vrai, de vrai, j'étais parti pour faire plein de choses, et notamment la musique. Il y a beaucoup ça en tête. Et comment je suis parti ? Un visa de base, en fait, je suis allé pour faire mes études. C'était un peu la condition pour mes parents, parce qu'ils s'inquiétaient. Je leur ai toujours dit, depuis que j'étais jeune, que j'allais partir. Moi-même, je savais que j'allais partir, mais je n'allais pas comment. Puis ça paraît utopiste, parce qu'ils peuvent avoir un visa ici, c'est galère. Donc, ils ne me prenaient pas au sérieux. Puis je crois, un mois avant de partir, sur un coup de tête, je descends, j'ai une pizza en bas de chez moi. Je croise un gars à nous, à la Haim, qui est maintenant aux Etats-Unis. Je lui dis, t'as pas un plug pour un visa ? Il me dit, voilà, j'ai du bien. Un mois après, j'ai eu mon visa. Vu que tout le monde venait d'un quartier différent, il y avait des bagarres. Je me rappelle, j'allais au collège qui était plus haut. Voilà, il y avait des bagarres quand on venait de s'installer. Ça commençait à 10 heures du bas, tu reviens de l'école et il y a encore la bagarre. C'est pas, c'est un bataillon le truc. Là, il se bagarre encore des chaînes. C'est des guerres. Et après, avec le temps, les gens ont appris à se connaître. Ils ont appris à vivre, tout le monde est obligé, vivre les uns avec les autres. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là. S'ils ne sont pas à l'étranger, ils sont en prison. Mais que je te dis, en prison, c'est même pas un thug ou là. Là, on est posé, tu fumes un joint. Tu fumes un joint, il y a un keuf en civil. Parce que c'est souvent ce qui vient ici au quartier. Il vient ici du keuf ? Oui, beaucoup. Pour un joint, c'est normal. Comment il va ? Alors là, c'est un peu. Les hommes. Les hommes, en châle. Salut, Aziz. Bien joué. 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 C'est un coup de soleil qui est un vrai. On ne dirait pas qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Pas 10 ans. Il y a 15 ans. Il y a 14 ans. Il y a 15 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 ans. Pourquoi est-ce que vous avez commencé ? Oui. Non, je n'ai pas eu de la 15 ans. Il y a 30 ans. Il y a 15 ans. Et allez-y ! Et l'Europe et comment c'est fait, c'est les gens qui se sont soit pas laissés faire, soit qui ont lutté pour avoir ce qu'il faut. Et là, après, tu peux pas en vouloir aux gens. Après, il y a eu un climat de peur. C'était déjà bien, c'est ça qu'il voulait dire ? De base, c'était une cité. Tu vois, là, c'est HLM. Mais en vrai, de vrai, quand tu vois, c'est pas le même standard des HLM qu'il y a en France. Tu vas trouver des cadres, tu vas trouver des pilotes qui vivent ici. Tu vas trouver... Vraiment, c'est la classe moyenne et la classe moyenne, il y a de tout. Les deux extrêmes qui vivent l'un à côté de l'autre. Et je sais pas, de base, ça aurait pu donner un truc bien. Après, qu'est-ce que c'est par manque de solidarité ? Moi, je pense pas. Je pense que les gens, à un moment donné, ont eu des élans de solidarité. Mais c'est que vraiment, quand tu veux faire parvenir un message, t'es vite stoppé. Voilà, c'est pas moi qui l'ai recruté. C'est pas moi. Improbable. 6 mètres. Tiff Gang. Ça doit vouloir dire autre chose, mais mon mal est couille, c'est moi, voilà. Ça doit être un truc de rien à voir. C'était pour moi et un mec, j'ai dit Tiff. Belek, tu sais pas, peut-être que c'est pour toi ça ? La vie est faite de signes qu'il faut savoir lire. C'est ça. Tout dépend de la vision. Tiff Gang, la propagande est en marche. Moi, en fait, la première fois que j'ai entendu parler de Tiff, c'est par hasard, je crois, sur YouTube. J'ai vu Enya. J'ai vu le clip de Enya. Je sais pas comment, je crois, c'était dans mes suggestions YouTube. En vrai de vrai, c'est l'algorithme YouTube qui a bien fait les choses. Yo, Enya, Enya, Enya. J'te l'ai dit, t'as pas vu le signal. Enya, Enya, Enya. Les poumons noircés par là. Enya, Enya, Enya. J'me sens bien en présence, Malia. Enya, Enya, Enya. Enya, Enya, Enya. J'ai pris une claque. Pour moi, y'avait tout. Y'avait le flow, la forme, le fond. Pour moi, y'avait tout dans le son. Vraiment, j'ai pris une claque. Je l'ai envoyé à mon frère. Mon grand frère qui est mon manager aussi. Il a kiffé de fou. V'là les problèmes. V'là les caméras. Cut la prod, mec. J'rap a cappella. Je viens rendre Pierre ma ville. Et mon grand frère Eddie. J'suis allé sur Instagram. J'ai vu qu'il était un petit peu suivi et tout, mais discret et tout. Je lui envoie un message. Je lui dis, j'ai écouté Enya, c'est lourd de fou. Nanani, machin. Il me répond. Je crois qu'il me répond direct. Il me dit, oh merci le ref, ça fait plaisir. Nanani, tout ça. Du coup, je lui envoie un message. Je crois que je lui ai proposé une fois qu'on se pète, qu'on fasse une connexion ou quoi. Il m'a pas répondu. Moi, en plus, si on me répond pas. Tu vois, tu connais fierté, etc. Ça me... Bon, vas-y, marche. C'est fini, je te calcule plus. Mais Alice, tu vois. I was sleeping, mate. Et mon frère, Adil, mon manager, il me dit quoi ? Il me dit, tu veux pas relancer TIF et tout quand même ? Ça peut être bien et tout machin. Comme c'est mon grand frère qui me le demande, je le fais. Je lui envoie un message. Je lui fais, frérot, après demain, j'ai une session de Boom Studio. Si tu veux venir, t'es le bienvenu et tout. Là, il me répond, il fait, oh. On a déjà le même. Il fait, oh, là, je suis dans l'avion, je rentre du Danemark. C'est quand ? Demain ? Ouais, demain, c'est le problème. J'arrive. Il dit, non, j'avais pas vu tes messages. J'avais juste pas vu. J'avais oublié de te répondre. Il y a pas de soucis. Moi aussi, je kiffe ce que tu fais et tout. Il m'a dit ça. Il m'a dit, bon, OK. Je me suis dit, j'ai sorti le profil. Est-ce qu'il va être à l'heure ? Est-ce qu'à 10 heures, il va être là au Boom Studio ? Après, ça fait quoi ? T'as été à l'heure. T'as été à l'heure. C'est bon. Et après, t'as le SMA, le TSI, le BN, la base. Comme les clubs d'agric, c'est, 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 c'est. Déjà, dans ma famille, t'as pas d'autre choix que ce club. Mon grand-père du côté de mon père. Il a joué à un grand club en ces deux ans dans les années 40. Et mon grand-père, côté maternel, c'est l'un des fondateurs du club. C'est pas le choix. On dirait Boulourien ou rien ? J'ai de la chance. Là, à Prévost, on est à Boulourine. Ça, c'est la maison de ma grand-mère qui a son âme. C'est la maison dans laquelle mon père a grandi, là où je venais très souvent. Et comme tu peux voir, elle est juste en face du stade. Là, c'est le portail, je crois, est du stade. Des grappins de raisins, je suis curieux. Des grappins ou des grappes ? Des grappins de raisins ? Oublie pas que j'ai un blédard. C'est un exploit que je parle comme ça, désormais. T'as hala des grappins de raisins. Et là, ce qui me marque, c'est que toujours, quand je venais chez ma grand-mère, t'avais toujours le bruit des supporters à un côté. Toujours des grosses bagarres. C'est-à-dire, nous, on se mettait là, bien retardé comme ça. Après, mon père, il nous a souvent amenés au stade. On a eu cette chance-là de vivre juste en face. D'aller à la mer. Tu menses et tu vois ça ? Des fois, quand j'étais à la maison, chez moi, plus loin, j'ai fait la flemme de venir ici. Maintenant, là, pour rien n'en manque, tu me dis, il vient passer une journée ici, je n'excuse. Ça me manque. C'est très bien. C'est encore un peu discret. C'est vrai… C'est bon. C'est génial. On est à Saint-Eugène, à saveur Saint-Eugène. Et de tout Alger, je crois que peu importe que c'est là où je ressens le tout de nostalgie parce que déjà c'est très calme et c'est pas un quartier touristique où tu vas avoir des restos c'est vraiment neutre, là tu vois ici il y avait des maisons à l'époque même les gens tu les sens différents C'est à dire différents ? Ils vont pas être accrochés à la vie comme un kilomètre, deux kilomètres plus loin à Babeloued où on essaye de faire du business, Trabando, tout ça Qu'est-ce que tu retrouves à Alger ? Tu vois à Paris, t'es allé chercher quelque chose, t'es allé chercher un rêve, faire tes rêves J'ai laissé Alger pour aller accomplir des rêves Mais je rêve que je reviens le soir chez moi, me blindé comme d'oeuf Mais qu'est-ce que tu retrouves à Alger que tu retrouves nulle part ? La spiritualité déjà Vu que les circonstances sont un peu plus délicates ici, socialement et économiquement Les gens sont beaucoup moins attachés à tout ce qui est palpable, on est beaucoup moins attachés au matériel C'est à dire que quand t'as passé 4-5 ans à réfléchir à telle somme que tu dois faire à tel objectif que tu dois accomplir et qu'après tu viens et tu te rends compte que les gens en vrai s'en foutent de ça Tu te rends compte qu'il y a ce côté humain qu'on perd un peu, tu vois ? Il y a peut-être moins de civils, mais il y a plus d'humains ici Comment vous dire ? Je ne veux rien dire, voilà Regarde, regarde partout Salut à l'aïkoum ! 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 Ça fait bien longtemps ! Trois ans ? Trois ans, oui ! Et les pensées ? Ah, c'est vrai ! Maintenant les chiens, l'islamme américain, les malinois, pitbull ! Je suis ici, je suis ici ! J'ai eu de l'arrivée ici ! Ça fait bien longtemps ! J'ai eu de l'arrivée ici ! Et tu es là ? Oui, j'ai eu de l'arrivée ici ! Et pourquoi est-ce que tu es à l'arrivée ici ? Les gens sont en train de me faire. Ils n'ont pas des papiers. Ils n'ont pas des papiers. J'ai eu de l'arrivée ici ! Elle n'a pas d'arrivée ici ! J'ai eu de l'arrivée ici ! Ah, j'ai eu de l'arrivée ici ! C'est ma maison ! C'est mon lit ! C'est mon frère, mon grand frère ! Salut à l'aïkoum ! C'est mon frère, c'est mon frère ! C'est mon frère, mon frère, c'est mon frère. Je suis là, c'est mon frère. Je suis là, mon frère, c'est mon frère. J'ai eu de l'arrivée ici ! J'ai eu de l'arrivée ici ! Qu'est-ce qui ? Oh, Inshallah ! Je ne suis pas à tous, je ne sais pas ! Je suis là, je suis là ! Les autres sont partis à la mer, moi j'ai bibi tous les deux Maman piétine moi, le paradis est sur tes pieds Tu parleras courant mon chinois, quand je mette me noter sous les diens Y'avait des mères à niquer, vous auriez dû m'appeler Du nec de l'Algérien, fendu Kylian Mbappé Au moins qu'on ait changé, mais je n'ai jamais baissé la garde C'est un moment d'état C'est un moment d'état C'est un moment d'état On vit très proche les uns des autres et pas que physiquement On vit proche aussi socialement Tu parles à ton prochain, même si tu ne le connais pas De toute façon, tu as vu frérie On marche dans les rues, les gens ne vous connaissent pas Tu as l'impression de vivre ici Et moi je suis arrivé avec cette mentale Sans forcément me dire qu'il y avait une différence ailleurs Et du coup j'ai gardé un peu la même approche De être bienveillant envers les gens Toujours engagé à la discussion Et Wallah ! En plus de frères Oui bon C'est parti Galantetta c'est une science Galantetta c'est produit brut national Quand tu es au lycée tu manges galantetta Et voilà où moi l'hissé j'ai mangé que ça C'est pas cher, en fait c'est de la tarte au pois chiche Avec une petite épice par-dessus, généralement, c'est avec Zahri et ça. Déopi, t'as amené de la lumière, là. Stéphane, il a toujours des outfits incroyables. T'as vu ça ? C'est lui, le rappeur. Nesbill, il m'a vu au studio. J'avais fait écouter un son à Nesbill. Il nous a vu au studio avec lui et mes gars, il m'a dit qu'il pensait que j'étais le caméraman. Il pensait que c'était lui, le rappeur. Si, frère, j'ai rencontré, il avait juste à côté de Chewam. J'ai rencontré pour un clip. On a fait un cliché. Moi, il s'appelait comment ? Vous avez quel âge ? Frère, c'était en 2013-2014. 2014, je crois. Juin 2014. Je sais pas, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, 18 ans, un truc comme ça. Voilà, on a fait un petit clip. Trois jours de tournage, un truc comme ça. Caméra a pété, la 550D, la Canon. L'autre premier clip, c'était sur le toit de l'ADL Subbarad à la Hachor. Avec, en tant que stabilisateur, des tuyaux en PVC et en tant que lumière, un drap blanc. Et aujourd'hui, là, tu fais quoi ? Aujourd'hui, c'est... Des clips, toujours. Toujours des clips, ça n'a pas changé. Comme qui, par exemple, t'as fait quoi ? Français, Américains. Américains, Français ? Américains, j'ai fait... Le premier, c'est Cardi B qui est connu, Bodhageno, là. Après, on a fait Six Nights, Jeremiah, Ace Hood, Outfit Genesis, Swahili. Récemment, il n'y a pas longtemps. Pas mal d'autres frères. Ok, donc, from les PVC, premier clip, tout fric, à Cardi B qui est... C'est le cas, mais Finiti, je n'ai pas quoi. Ok, ok, ok. Tu peux nous raconter un petit peu comment toi, t'es parti d'Alger et t'as fini à Dubaï, etc. Dubaï, frère, c'était joli. Je n'ai pas parti à la base. T'as capté, j'étais chez One Me Too. J'avais rien, je me suis fait faire de mon taf, pas d'argent. J'ai dit, je fais quoi ? Ben, je pris un billet, je suis parti à Dubaï, je suis resté là-bas, je suis parti avec 100€. Ok. Je suis parti là-bas, je cherchais un taf, j'ai cherché dans la vidéo tout ça, mais c'était dur. Ouais. Et j'étais pas au même niveau, je crois, un truc comme ça. Et du coup, après, je travaillais, j'étais vendeur. Tu vois, je travaillais, j'étais vendeur et tout, pendant 4 ans. Vendeur de quoi ? Vendeur, c'est au centre commercial. Ok, ok. C'était pas vraiment mon taf, tu vois. Du coup, j'avais la caméra chez One Me Too, je voyais, je fais une petite vidéo. Et du coup, voilà, je suis parti, je fais une petite vidéo, il y avait Econ qui chantait. Je postais sur mon Facebook, la Dubaï, elles ont kiffé, elles l'ont reposé. Ouais. Et c'est parti de là. Je pensais avec les Dubaï, je faisais des vidéos à 100€, 50€, des trucs comme ça. Ouais. Et de là, c'est parti, c'était Cardi B, la deuxième. Dès la deuxième clip, c'était Cardi B ? Cardi B, frère, c'est donc, je voulais pas partir, je voulais pas le faire à la base. En fait, j'étais là, je fais un Dubaï, elle me dit, on peut faire un Cardi B et tout. J'ai dit, ok, Migos, ça va, je connais. Faut qu'au début, t'allais lui dire non, en tout cas. Non, le lendemain, il m'appelle le mec, je voulais pas partir. J'avais la flemme, je dis, ouais, je la connais pas et tout, vas-y. Après... Voilà, après, j'ai dit, vas-y, je vais partir, j'ai rien à faire. J'ai pris mon rondin, j'ai pris ma petite caméra, on est partis, on a filmé. Et si tu vois, sur mon instant, maintenant, la première... Le premier reposé que j'ai fait, c'était le clip de Cardi B. Et je l'ai pensé avant qu'il sorte avec le son et tout. Tellement, je la connaissais... Ouais, tu t'en fichais, t'avais pas ? Ouais, et même, je connaissais pas qu'il faut pas poster et tout ça. J'étais débutant, tu vois ? Ok, ok, ok. Et du coup, ils ont mal pris ou quoi ? Bah, ils savaient pas ! Regarde-moi ça, regarde-moi, regarde-moi. Elle est partie, par contre, allez. Et du coup, tu savais pas, tu savais pas ? Ils ont pas mal pris que tu postes sur ton Instagram ? Bah, ils ont pas vu, même elle, elle t'es pas conduite. C'est grâce à ce clip-là. Ok, ok, c'était ses débuts, en fait, à ce moment-là. C'est un exemple de détermination parce que, en vrai, moi, quand je l'ai connu, c'est pas, on va pas faire le truc de le cliché de la galère. Wallah, c'était la galère, frère. Franchement, la galère, c'était... C'était le best-on. Ça te donne, on est dans la voiture et tout, t'as capté. À Dubaï, hein ? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. C'est la voiture, elle est à Dubaï, quand même. Ouais, ça va. C'est pas Muga, les frères. Crois-moi. Et on voit, est-ce que vous êtes parti à peu près à la même époque ? Lui, il est parti en France, il est parti avec. Lui, il voulait partir. Moi, je vais partir aussi. Il voulait dire à personne. Le soir, on s'est capté chez OAM. En bas de chez OAM, t'as capté ? Lui, il voulait me dire, ouais, écoute, je vais me dire à personne. Mais je vais partir. Dans une semaine, je pars à Paris. Moi, je pars le lendemain. Après, j'étais chez OAM. Le lendemain, je suis parti dans le quartier. Petite café et tout, je sais pas quoi. J'ai pris ma valeur, je suis parti à l'aéropat. J'ai dit à personne. J'ai désactivé tout. J'avais pas d'instats dans tous les cas. Facebook, je sais pas quoi, je suis plus là. Pas de téléphone, pas de rien. C'est un truc dont Tifi nous parle pas mal. Les gens, vous voulez partir, mais vous le dites pas trop avant de partir. Ouais. Quoi, frère ? Italienne ici, frère, voilà. Italienne, il y a lèche. Voilà, il y a lèche, chacun ici. C'est dommage, frère, parce que quand on vient ici, on se voit dans plein d'endroits différents hors la maison. Regardez-les où ? T'as capté ? T'as capté ? T'as capté ? On se disait, c'est dommage qu'on puisse pas se sentir comme ça ailleurs ou bien qu'ici, ça soit pas comme ailleurs. Tu vois ou pas ? Parce que si j'avais ce que j'ai overseas, avec en plus la famille, le week-end, tu vas voir ta daronne, tu rentres à la maison, voilà, tu conquéris le monde. Après, c'est une force. Tu vois, c'est une force aussi. J'ai rien à attendre des gens. Tout va venir du travail qu'on va fournir. Et très souvent, il faut faire le double, le triple, et c'est ça qui marche. C'est qu'on doit faire plus. Jamais s'arrêter, frère. Voilà, c'est jamais assez. T'es formaté à te dire que tu peux pas vivre ici, parce que tu peux pas vivre ici. Du coup, mon départ, c'est de la faute à quelqu'un. Mais c'est aussi de ma faute. J'aurais pu être combatif et rester ici. Sauf que pour être combatif, tu peux pas rester, parce qu'on te tue la force, tu vois. T'es obligé de faire cette concession de partir. Tu peux te dire, ok, je reste, je combats pour mon pays, mais tu peux pas combattre si tu deviens une personne pire ou si tu avances pas dans ta vie, tu vois. Donc c'est dans cette optique que je suis parti. C'est pas un exil en soi. C'est une parenthèse dans ma vie. Je sais pas comment elle va se fermer. Je sais pas où elle va se fermer. J'ai une autre conception de chez moi depuis que je suis parti. C'est-à-dire que chez moi, ça peut être là où tu te sens chez toi. Mais chez toi, c'est aussi beaucoup là où t'as ta famille. Faut pas se leurrer. Et moi, je pouvais faire un coupé-coller de l'ADL de notre cité. Ah, je l'aurais fait, je l'aurais bien placé. Ça a été nuit. Nuit, ouh là, en face de... Vers Cassis, tu vois, vers la mer Méditerranée. J'ai ma famille là-bas, au week-end, tu pars, tu vas te choquer, tu rentres tranquille, ouh là, la belle vie. Les hommes. Les hommes. Les russes. Les russes. Les russes. Les russes. Les russes. Les russes. Vite à Marine que l'Afrique est riche bien avant que les Colombiennes. Qu'elles s'étonnent pas qu'on parte chez elle, les miens bicravent la Colombienne. Tu m'as dans tes mains, tu m'as égaré. Ignorant mon potentiel, mais ça c'est dommage. Homa, sweet Homa. Homa. Sweet Homa. Moins de toi alors que je le voulais pas. À cause du prix du pétro. Dollar. Dollar. Le soir, je vais revenir dans tes bras. Ah, 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 ah. Sweet Homa. Sweet Homa. Le soir, je vais revenir dans tes bras. À cause du prix du dollar. Du shoma. Maintenant, j'ai aussi long que toi. C'est une réussite. C'est l'animal Riza. C'est l'animal Riza. C'est l'animal Riza. C'est l'animal Riza. C'est l'animal Riza en général. Il y a beaucoup de passionnés ici. On prend soin des chats. On aime beaucoup les oiseaux, même s'ils sont en cage. Les animaux en général. Les animaux. Il y a des 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 animaux. Il pleut. On monte à la maison un peu. Je vous montre chez moi. Yallah. Oui. C'est un peu d'am黃 teur. C'est un peu d'aménement. Il y a une version chrétienne. Et tu vas mettre à ma famille ? Et tu vas mettre à ma famille un gras. Ben, tu sais, mon garçon ? C'est un homme frère ? Non, non. Yo, je pense. Je neens pas trop bien. Je suis un peu défi. 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 J'en ai défi. Tu sais pas quel sujet à moi ? Non, tu sais pas. Non, non. On savait qu'il chantait depuis quatorze ans, sept ans. Je ne peux pas le casser. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses à lui ? Qu'est-ce que j'en pense ? Depuis toujours, il y a eu des cas comme ça, des anciens, des années trente, quand ils apprenaient que leurs enfants étaient dans les domaines artistiques, en particulier dans la chanson. C'est un peu compliqué. C'est un sacrifice qu'on a. Oui, c'est tout le temps comme ça. Les parents, la famille, sont réticents. Et parce que le contexte social fait que quand tu es artiste, dans un pays aussi incertain... Bien sûr, bien sûr. Il faut en parallèle avoir... Un background. En parallèle à autre chose. C'est-à-dire, il faut s'armer pour... Plambé. Parce que... Dieu merci. Parce que j'ai retrouvé mes parents en bonne santé. Et s'ils grandissent avec l'âge, c'est un luxe que tout le monde n'a pas eu. Il y a des proches à moi qui ont perdu des gens. Et ça, c'est ceux dont j'avais peur. C'est pour ça que c'est deux ans. Deux ans, oui, c'est loin. Mais tu peux survivre et tout. Mais c'est deux ans où il y a eu le Covid dans un pays où... Pas trop d'hôpitaux. Les seuls hôpitaux qu'il y a ont... Si vous voulez, on va faire un yard spécial. Hôpitaux Algérie, c'est autre chose. Là, c'est ma chambre. Attends, c'est mon petit-rêve qui est ici. Et mon grand-frère, il est parti. Voilà. Ma chambre. Voilà, j'ai fait mon avenir là. Mon arrivée en France. C'était... L'Ordie était là. Moi, j'étais là. Je dormais avec mon grand-frère. Et vas-y, frère, je savais qu'il fallait se barrer. C'est-à-dire que j'étais là. Azerti. Trac, trac, trac. Et voilà. Et là, d'ici, tu peux voir... C'est mon... Bah là, c'est la sortie de classe. C'est mon ancien collège. Ah non, en face ? Non. Ça ne m'empêchait pas d'aller dans l'espace, s'il te plaît. J'étais même très souvent dans la confiance du moteur. Ta mère, elle enseigne ici ? Non. Non, non, non. Ma mère, elle était dans le centre d'Alger. D'ailleurs... Bah ouais, ma mère est enseignante au primaire. J'étais chez elle quand j'étais jeune. C'était bien, Omar. Et voilà, frère, voilà. Que de souvenirs. Tu vois, t'as l'impression que c'est une autre vitre. C'est un classique. C'est réceptacle. Mais sérieusement, pourquoi il y a un réceptacle ? Bah parce qu'il n'y a pas d'eau. Viens. Oh là, si tu fais marcher un robinet, tiens, boss. Non, y'a pas. Ils ont coupé les vives. L'eau, c'est en alternance. Lâche la caméra, viens te laver les mains, sahbille. Hé, tu prends la caméra, tu mets à l'eau. C'est mieux que ça. C'est les petits... Je prends le banc. Attends, allez. C'est le petit robinet qui va rentrer du sport après. C'est plus urgent. Ah oui, il rentre pas où ? Ah ouais. Et sinon ça va disparaître. Il y a un petit robinet qui va rentrer du sport après. Et sinon, il y a un peu de format. Yooo ! Appédocratic ? Commentood ? Beh ? ie-là. Quoi ? Il n'y a pas que tu aimes te apparaître , mais il n'y a pas... Parce que... Il n'y a pas d'être harinaux ? Il n'y a pas d'être harinaux. Il n'y a pas d'être à la nourriture, puisqu'il n'y a pas d'être à l'arreteur. On leur a dit qu'il n'a pas d'être. Et c'est un déce de l'arreteur. Il n'y a pas d'être à la nourriture. t'arrives c'est bon comme prévu on vient chercher à l'aéroport Sous-titrage ST' 501 C'est un honneur d'être avec le Khaïflen avant tout déjà c'est le meilleur En vrai la première fois qu'on s'est connus on avait organisé un rap contenders en Algérie avec un collègue à moi un truc de battle le mec avec qui je devais rappeler qu'il n'est pas venu je suis là j'avais préparé mon texte il m'a dit ok j'ai la dalle encore j'ai envie de faire ce battle c'est à dire je dis dans la salle comme ça et moi je n'étais même pas invité il est venu comme ça voilà j'étais de passage après j'ai vu ça sur internet j'ai dit vas-y on va checker ça et là il y avait un tiff il n'y avait pas l'autre je sais pas c'est celui mais voilà ça veut dire à un moment donné je me pose je dis qui veut faire le battle avec moi et voilà j'ai pas eu de chance c'est lui en plus j'avais tous en quartier avec lui c'est à dire il vient voilà déjà personne comprenait le français déjà dans la salle c'est à dire je faisais mon battle il n'y a qu'un moi qui comprenait il dit qu'il s'en rende une phrase et même c'était après c'est comme ça qu'on s'est connus et depuis depuis c'est en 2012 ou après depuis on s'est revenu à paris après c'est bien d'écouter un flow c'est bien d'écouter une voix et comprendre les paroles c'est encore autre chose et nous on a la spécialité au maghreb en général c'est que quand on parle c'est très indirect c'est rempli d'ironie c'est rempli de choses comme ça on a le shiabe qui est rempli de multisyllabes on a un art en fait qui est très riche et lui il arrive à allier tout ça c'est à dire si tu comprends les paroles c'est un plus de ouf parce que c'est un punchliner avant tout avant de savoir maîtriser tel ou tel flow c'est d'abord l'écriture et c'est pour ça que les gens l'apprécient autant aussi voilà ouais c'est ça après le rap algérien il est connu tout ça pour l'écriture peut-être on a eu un peu de mal avec le flow à ce truc mais lui il a réussi à allier les deux peut-être un peu de retard par rapport à ça ouais par rapport au flow mais on a toujours baigné dans de la musique qui soit qui est de plein d'endroits différents tu vois tu es mon père il a un cd où il y a du shiabe du duo d'assain du sting tu vois des choses plus différentes les unes des autres et je me suis dit les gens nous connaissent mais avec un cliché c'est un cliché tu parles de l'algérie en général tu vas avoir un mec en tête dans une nouvelle génération c'est pas ce mec c'est quelqu'un c'est ce mec mais en 2.0 ça filme là ? ça filme là ? ouais c'est ça aïe 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 bienvenue ya voilà fallait que vous soyez là et que je sois là aussi t'as capté ou pas ? on est à Alger et ça se passe très bien et bien plus à vous mais sinon ouais on se connait depuis longtemps depuis qu'on était ici au blesse c'est un écosystème ouais voilà tu connais et toi aujourd'hui frérot t'as quel regard sur le rap à Alger ou même en Algérie de manière générale ? moi pour moi je trouve que tu sais l'Algérie c'est un pays qui a subi on va dire une période assez compliquée où tout était à l'arrêt au bout d'un moment t'as capté pendant la décennie c'est à dire nous on a pas eu la chance comme les autres pays d'évoluer de nanana tu vois ce que je veux dire ? et c'est à dire là là comment on est en train d'évoluer là dans le rap algérien à la vitesse avec laquelle on est en train d'évoluer genre c'est spectaculière je te dis la vérité parce que les autres pays ils avaient et c'était bien nous on avait la période c'était à l'arrêt et tout ça et aujourd'hui c'est un truc de ouf parce que ça évolue trop vite et c'est chanmé en fait tu vois ou pas ? moi je le vois comme ça il y a toujours eu le rap algérien mais il s'est rarement exporté exactement à l'époque ça se faisait avec un BS peut-être ça se faisait plus mais il s'est rarement exporté là le ref il a réussi à créer un truc de... un pont un pont avec la diaspora de plein de pays différents qui se sentaient aussi visés dans ce qui est rap aussi dans la manière dans la pop dans le rap après c'est normal frère t'as vu maintenant on a youtube on a les streaming les lives les trucs les ci c'est à dire les rappeurs ils se connectent t'as capté c'est à dire demain tu peux même voir un tiff featuring je sais pas moi un rappeur canadien américain hollandais tu vois et c'est à dire les ponts ils se solidifient de plus en plus et nous les gens ils commencent à se dire attends attends mais en fait en algérie c'est un truc de ouf en fait tu vois c'est juste que voilà comme je disais tout à l'heure nous on était bloqués à un moment mais là ça y sont artisans, rapping, flen, dizine, tous, répélez tous moi c'était quoi les différences que t'as vécu entre l'Algérie en tant que rappeur et... déjà quand j'rappais ici et ça tu peux le voir quand j'rappais ici j'étais juste rappeur j'étais pas rappeur de... dans ma tête je suis rappeur c'est à dire je suis rappeur je peux rapper comme qui je peux rapper comme petit je peux rapper comme qui je veux parce que c'est ça le rap le fait de partir ça m'a donné une certaine euh... c'est ta rafphénétique hein c'est ta rafphénétique ouais une certaine case mais aussi un certain truc à défendre en france t'étais un blédard qui fait du rap zama et du coup ça t'a à la fois donné une case mais en même temps ça t'a donné un truc à défendre en fait quand j'ai sorti Enya je me suis dit non ça sert à rien de truc en arabe c'est trop facile en fait c'est nous et là on revient au truc que tu dors sur tes acquis putain c'est ça qui me touche tu dors ouais et tu dis non je vais pas faire ça quelle maintenant vous me voulez dans cette cage vous allez m'avoir dans cette cage en fait y'a des rappeurs qui font le son et qui mettent un mot en arabe il y a un truc qui se dessine tu vois là on est arrivé par hasard à Alger il y a tout le monde qui est enfin tout le monde il y a beaucoup de monde quand même il y avait DJ Snake, Soul King, Stéphane Flun c'est quand même une ville où tu sens qu'il commence à se passer quelque chose on sait qu'il y a quelque chose à faire ils font les bons acteurs parce que des fois pour retranscrire des sensations toi t'as pas le recul tu sais tu vas dormir sur tes acquis toi tu vois un bâtiment comme ça il est tout vieux il est tout moche l'autre tu le mets comme ça avec un travelling lent c'est une scène de fou malade tu vois alors que toi c'est ta vie c'est la misère tu sais ce que c'est et ça c'est un recul qu'on a pas souvent et qu'il faut voyager et on devrait pas c'est bien d'en être conscient pour pas laisser quelqu'un d'autre l'exploiter le rêve en soit c'est pas juste de se barrer c'est comme l'alchimiste t'as lu l'alchimiste toi qui dévore des livres le trésor c'est le voyage le trésor c'est aussi physiquement drame et tu peux pas vivre là combien de fois j'ai vécu des trucs de dingue mais j'étais triste parce qu'il y avait pas mes gavés la finalité c'est pas juste de partir c'est pas juste de partir c'est partir, faire quelque chose, revenir voir que t'as fait quelque chose tu me dises pourquoi on s'est bagarré quand on était jeune c'était pourquoi ? pour quel cd ? c'était un cd ? ouais c'était lequel ? c'était lequel ? c'est un cd de quoi ? il m'a enregistré c'est pas grave ? vous m'avez rien ? non on sait pas ? tu voulais un cd ? je lui prêtais un cd, il me l'a piqué c'est un chérif à Lola il y avait la photo de chérif à Lola dessus On est au troisième pent, yo, mais je pensais déjà au Pentax Mon cœur c'est pas Nintendo, mon âme c'est pas du paintball Je focus sur le tempo Je focus sur le tempo, donc j'écoute pas qu'on t'aime pas Mon cœur est dans mon band-up, boy, t'es belle mais je t'aime pas Il a du dans l'homme, boy, t'es belle mais je t'aime pas Je suis prêt à viser cette d'or, c'est un sort de l'alerte Je fais un sourire à cette conne, en l'occurrence je la blaire pas J'aimais bien quand j'étais petit, j'vivais comme un autochtone J'm'en foutais des détecteurs, même ça, ben j'étais stone J'vais être riche entre deux octaves, vu que lui il est pétitune Avec lui elle est plus tactile, et plus être à l'esprit adbit J'suis toujours pas michetonable, le jour où j'le serai T'en as même pas un petit dommage, l'Europe c'est fort au marketing Pour ça que tous les petits sont là, par exemple, t'es l'espa la même En vrai ça pue la pisse, mon mort ça fume, le jour le pisse en lit Avec les yeux qui puissent en bas l'esprit, éveillez puissance 10 Fais son bif et puis son spi Car il a peur des gyrophares, sans pas passer du rire aux larmes Et moi j'ai des oeufs, t'emplier, m'entremêl, si je les aime C'est que j'me tête, t'empresse, il faut que j'me tête J'suis fort, et moi j'ai des oeufs, t'emplier Alger c'est montrer à vous, moi je vous ai juste dit on va là, on va là, on va là J'ai rien eu besoin de montrer, la plupart du temps c'est pas à moi de parler C'est ce que je te disais, voilà, je me demandais pourquoi j'avais pas beaucoup d'inspi quand j'étais pas là Mais l'inspi c'est cette ville, ça passe en toi, il suffit juste d'activer le mode réception Tu vois, tu sois pas en mode je donne, juste tu prends, et à un moment donné c'est bon, t'as tout ce qu'il faut en toi On est tous fiers ici Tu vois, c'est le fait de... En étant algérien, tu sens que tu représentes quelque chose Et c'est ça, tu vois, c'est ça ce que j'aime chez nous, tu vois C'est le neuf Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy